Avec votre dernier roman en cherchant par Vulesco, aux éditions La Table Ronde, mais vous sortez aussi un livre, alors là c'est du sérieux, c'est la nouvelle histoire de l'ultra-gauche, puisque vous êtes un spécialiste, un historien des courants minoritaires en France. Tiens, est-ce qu'il y a une façon de manger différente en fonction de ses appartenances et de ses convictions politiques ? Oui, alors il y aura une fonction, il me semble qu'il y a une différence, par exemple je pense que à gauche c'est copieux, et à droite c'est plus raffiné. Vous voyez, je dirais que la différence c'est qu'à droite les portions sont moins grandes dans l'assiette, mais c'est assez raffiné, par contre à gauche on mange bien, vous voyez ce que je veux dire ? On est rassuré par des bons plats robotifs, mais c'est vrai que les militants d'extrême-gauche que je connais sont des gens qui quand même ont un peu laissé de côté la gastronomie, c'est un peu la tradition. Alors il y a deux écoles, il y a les zadistes ? Alors les zadistes sont dans l'expérimental bio-vegan, donc à la limite c'est intéressant, parce que là on ne sait pas ce qu'on va manger, et on ne sait pas ce qu'on va boire non plus, donc on est dans le mystère absolu. Et sinon de l'autre côté, chez les gauchistes plus traditionnels, alors on est plus dans le steak pommes frites un peu à l'ancienne, vous savez, le bon vieux steak frites. On n'est pas plus dans le partage non, c'est des plats partagés, ça paraîtrait un peu... Oui on est dans le partage, mais on est aussi dans la nécessité de faire la cuisine populaire, vous voyez ? Il faut que ça soit de la cuisine populaire. Mais c'est celle dont vous parliez aussi, qu'on mange également à droite, vous parliez de tout à l'heure du cinéma de Claude Sauté, la France sous Pompidou, c'était ses plats rassurants aussi, ses jolis mijotés, et ses beaux plats en sauce. Le bourguignon, bien sûr, la blanquette... Est-ce qu'il a une appartenance politique le bourguignon ? Oh non, ça rassemble tout le monde, à condition que la blanquette ne soit pas avec du riz, c'est tout ce que je demande. Ah bah le riz est arrivé pendant la seconde...